Bonjour à toutes et tous, je démarre, il est 11h pile et nous voici pour le premier numéro du 11-12 de cette saison 2024-2025 avec un vaste sujet qui préoccupe beaucoup de monde et qui effraie les intervenants qui ont dû s'asseoir derrière leur caméra et répondre à ces questions-là. Pour me représenter peut-être à ceux pour qui c'est la première fois aujourd'hui, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'Agence régionale du livre Auvergne-Rhône-Alpes Livres et Lectures. Pour présenter ma collègue qui m'accompagne aujourd'hui, qui est parmi les petites vignettes en haut, Mathilde Bouvier, qui est chargée d'opérations actions territoriales et EAC et particulièrement active sur Jeunes en Librairie et qui est là pour m'épauler un petit peu aujourd'hui et j'organise ce numéro aussi avec Juliette Boutin qui est à Guingamp aujourd'hui pour la journée pré-AC, mais qui organise ce numéro avec moi désormais. Alors, si vous voulez bien quelques toutes petites recommandations, si vous voulez bien vous nommer avec vos noms et prénoms vos petites vignettes pour qu'on puisse savoir qui est là et qu'on essaie de savoir qui est Goldorak 285, c'est plus facile pour nous s'il y a votre nom. Si vous voulez mettre vos caméras, c'est hyper chouette, mais si vous ne pouvez pas ou si vous n'avez pas envie, c'est tout à fait OK aussi. Vous pourrez poser vos questions sur le chat à tout moment. Donc, soit on les relèvera au fur et à mesure, à la fin des présentations, soit si vraiment ça apporte un effirage sur ce que les intervenants disent, on les prendra au fur et à mesure. C'est un numéro qui est ouvert, c'est le vôtre, donc vous pourrez aussi prendre la parole si vous le souhaitez. On vous invite juste à le faire en levant la main avec l'icône qui est en bas de la fenêtre Zoom, il y a une petite icône qui s'appelle Réaction et vous pouvez lever votre main et dans ce cas-là, on vous donnera la parole, c'est quand même plus intéressant quand c'est interactif, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Pensez à garder quand même vos micros éteints, si quelqu'un rentre dans votre bureau en vous demandant ce que vous avez regardé hier soir à la télé, ce sera absolument fabuleux, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Voilà, et donc moi, il me reste à vous présenter nos trois intervenants du jour. Merci déjà à eux avant même de commencer, puisque c'est un sujet qui est au cœur de nos préoccupations, mais donc il est difficile de s'emparer. Donc Thomas Creuseau, qui est coordinateur de la formation à la direction des collections de la BNF et également par ailleurs secrétaire du comité d'histoire de la BNF et qui a fait son mémoire de diplôme de conservateur sur les perspectives pour les politiques de numérisation patrimoniale et co-responsable et qui donc partagera ce travail-là et ses réflexions en introduction de notre numéro. Et puis, deux autres intervenants, donc Mathieu Jou, que vous connaissez peut-être et que vous avez déjà vu dans ce numéro, qui est chef de service coopération numérique et Gallica à la Bibliothèque nationale de France, au département de la coopération, qui a intervenu dans Gallica marque blanche et qui là intervient aussi aujourd'hui au titre de la BNF et de ce qui est fait en matière de coopération numérique. Et Hortense Longqueux, qui a rejoint les équipes de la BNF depuis déjà au moins un an, je pense. Peut-être pas tout à fait encore, mais presque, puisque je l'ai vu en mai dix années. Depuis janvier, oui. J'ai dit de la BNF, c'est ça ? Oui, de la Bibliothèque municipale de Lyon. De la Bibliothèque municipale de Lyon. Et donc, qui est responsable du service de la Bibliothèque numérique, donc une vidéo si vous connaissez, et de l'ouverture des données culturelles dont nous parlerons au mois de novembre, dans deux mois, c'est à peu près ça. Voilà. Et donc là, j'ai été un petit peu longue, quatre minutes au lieu de trois, donc je cède la parole à Thomas Creusot, qui va nous donner quelques grandes lignes et quelques... partager ses réflexions sur ce travail qu'il a mené au cours de son programme de conservateur. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Emmanuel. Merci de me céder la parole et bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, je vais déjà commencer par partager l'écran. Voilà. Hop. Donc, je vais effectivement vous proposer une petite présentation qui est tirée de mon mémoire NSIB que j'ai soutenue il y a six mois. Ce sera un propos sans doute un peu général, même si je l'illustrerai d'exemple, mais qui pourra servir la discussion et puis servir aussi d'introduction aux interventions ensuite qui seront plus circonstanciées, j'imagine, d'Hortense et de Mathieu. Alors, c'est un travail que j'ai mené, je tiens à le signaler, sous la direction d'Anne-Sophie Traineau-Durosois, qui travaille au SCD de l'Université de Poitiers et qui a proposé ce sujet, qui s'inscrit en fait dans une réflexion plus globale sur l'impact environnemental du numérique, qui est une problématique qui a surgi assez récemment dans le débat public. Sans doute parce qu'elle est un peu contre-instuitive ou qu'elle prend à rebours bon nombre de discours qui ont accompagné le développement du numérique ces dernières décennies, de l'Internet au grand public jusqu'au Big Data et à l'intelligence artificielle récemment, et qui voit peut-être dans la sphère numérique un domaine qui n'a pas d'incidence directe sur l'environnement, qui serait assez dématérialisé et inoffensif. Et là, je citerai pour commencer les propos de Guillaume Pitron, enfin les travaux de Guillaume Pitron, qui est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là d'études de l'impact environnemental du numérique, et qui avait cette phrase que j'ai peut-être citée, qui l'a fait paraître dans un article du Monde diplomatique en 2021, et qui dit que les technologies dématérialisées sont en voie de constituer l'une des plus vastes entreprises de matérialisation jamais engagées. Donc l'un des axes forts de son propos, c'est d'insister sur la matérialité, la concrétude de l'univers numérique, qu'il s'agisse des câbles qui passent sous l'Atlantique, des mines de terres rares, ou encore des serveurs bien sûr qui consomment beaucoup, notamment pour le refroidissement. Ce qui interroge effectivement la compatibilité entre les deux transitions dans lesquelles nous sommes engagés, ou dans lesquelles on se dirige, la transition environnementale et la transition numérique. C'est donc une réflexion qui prend de l'ampleur, mais qui, Emmanuel le citait un peu en introduction, qu'on a du mal peut-être à prendre vraiment en main. D'une part, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, à cause de la difficulté d'avoir des indicateurs pertinents, solides, reconnus, pour estimer un peu l'impact environnemental du numérique. C'est une difficulté auxquelles j'ai été confronté d'ailleurs dans ce mémoire, puisque c'est compliqué parfois d'estimer l'impact de telle ou telle action, ou de mettre en balance le recours à l'analogique, le recours au numérique, le déplacement d'un chercheur jusqu'à une table de lecture en scène patrimoniale, et la consultation du même document numérisé. Voilà, des questions comme ça de mise en balance qui en fait se révèlent presque impossible à vraiment résoudre. Et puis, peut-être une autre difficulté, tiens au fait, je pense que le numérique a pu apparaître comme une formidable opportunité offerte aux bibliothèques patrimoniales pour remplir leur mission depuis une vingtaine d'années, la préservation des collections physiques, la diffusion et la valorisation de leurs collections, et l'amélioration des services rendus au public, qui permettent vraiment de restituer au patrimoine conservé dans les bibliothèques sa dimension de bien commun, et voir tout à coup que cette politique de numérisation doit composer avec cette donne qui est encore un peu floue de l'impact environnemental du numérique, qui mettrait en péril aussi d'autres bien communs au fond, ça peut être un peu déstabilisant. Alors il y a peut-être un article qui serait intéressant de citer, un article qui a été écrit par des archivistes américains, qui est par exemple en 2019, et qui essaye d'esquisser des pistes vers justement une prise en compte de cette question environnementale dans les politiques de numérisation patrimoniale, puisque ce que pointait aussi cet article, c'est justement que les établissements culturels n'ont pas assez inclus la question environnementale dans leur stratégie de préservation des données numérisées. Alors pour essayer d'asseoir ça sur des données un petit peu plus factuelles, chiffrées, je parlais de difficulté d'avoir des indicateurs, bon l'ADEME et l'ARCEP ont quand même mené des travaux assez précis sur ces questions-là. Voilà, c'est un petit diagramme qui permet quand même de remettre un petit peu en perspective cet élément-là, de savoir vraiment de quoi l'on parle quand on parle de l'impact environnemental du numérique. Si on divise l'univers du BRIC en trois grands ensembles, les équipements, les réseaux et les serveurs, les data centers, on constate effectivement que les équipements ont en fait un impact considérable par rapport au reste, 80% de... Alors là on parle d'empreintes carbone, donc on pourrait aussi revenir là sur les indicateurs qu'on choisit. Ce n'est pas pareil de parler d'empreintes carbone ou de parler d'analyse du cycle de vie ACV, qui est aussi une méthodologie de calcul de l'impact environnemental qui est plus large en fait que l'empreinte carbone. Mais bon, si on s'en tient à l'empreinte carbone, on constate en effet que les équipements sont les plus impactants et sur les phases de vie des équipements et des data centers et des réseaux, c'est la fabrication qui est aussi la plus coûteuse, en fait plus encore que l'utilisation. Alors sur la question de la numérisation, finalement on peut peut-être généraliser ce constat aux appareils de prise de vue, mais effectivement ce sont des appareils qui consomment peu, mais qui sont des appareils qui peuvent être assez sophistiqués et souvent qui sont sous-utilisés. Et là, effectivement, on peut imaginer une optimisation de la gestion du parc des équipements de numériseurs ou d'appareils photo. Et j'ai un exemple que j'ai rencontré pendant mes recherches pour ma mémoire, qui est un exemple de mutualisation d'un numériseur entre le pôle documentaire de l'Université de Bourgogne et la BM de Dijon, qui ont contractualisé pour utiliser un seul appareil, ce qui permet effectivement un usage plus sobre des équipements. De manière générale, bon et Mathieu reviendra sans doute là-dessus, mais la logique partenariale, même si souvent en fait elle est un peu imposée parce qu'elle est le fruit de nécessités économiques, elle peut se révéler souvent un allié utile sur le plan de la sobriété. Je ne vais pas anticiper sur ce que va dire Mathieu, mais effectivement Gallica Marque Blanche par exemple figure dans le guide de la transition écologique du ministère de la Culture comme exemple justement de mutualisation vertueuse. Alors au-delà de la question des équipements, alors oui, si je voulais citer quand même une autre instance gouvernementale qui a édité également un guide de bonne pratique numérique responsable, il s'agit de la mission interministérielle pour le numérique éco-responsable. Et dans ce guide des bonnes pratiques, justement, l'une des injonctions c'est de réduire le volume des données produites et stockées. Alors bon, évidemment dans la perspective de numérisation patrimoniale, ce n'est pas forcément adapté puisque l'exigence de substituabilité que l'on prête aux substituts numériques effectivement nécessite la recherche de la plus grande fidélité et peut engager une sorte de course aux pixels. C'est assez vertigineux quand on constate la course aux pixels qui est engagée par les politiques de numérisation ces dernières années. Ce qui pèse forcément lourd sur les serveurs et également lorsqu'on sollicite les données, le poids de charge des contenus et le nombre de requêtes vers les serveurs pour faire venir la donnée, la visualiser dans une visionneuse effectivement sont très impactants. Alors on peut citer quand même une évolution intéressante qui est le JPEG 2000 et qui est un format de compression qui a une excellente qualité de compression et des gains d'espace disque très intéressants et qui remplace de manière tout à fait intéressante sur le plan du poids qui peut servir de fichier de diffusion et d'archivage et qui est considérablement moins lourd que le TIFF. J'ai un exemple qui m'avait été communiqué par Gilles Cagan de l'IRHT qui faisait remarquer qu'en fait ils étaient passés d'un mode de conservation TIFF pour le format d'archivage, JPEG pour le format de diffusion à un seul fichier en fait JPEG 2000 et que l'espace disque réalisé pour l'IRHT était considérable donc 25 teraoctets d'économiser, ce qui est tout à fait sensible évidemment. Plus largement effectivement on peut réfléchir à l'inscription de ces politiques de numérisation dans un écosystème numérique durable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà qu'une donnée sobre c'est une donnée bien signalée et interopérable. Donc là on peut citer effectivement diverses technologies comme la technologie 3IF par exemple qui offre un cadre d'interopérabilité. J'ai un bon exemple, c'est l'exemple de la bibliothèque numérique de la bibliothèque Sainte-Geneviève, la bibliothèque Genovefa. Les numérisations ont été effectuées par l'IRHT et donc les données sont stockées sur les serveurs de l'IRHT mais pas sur les serveurs de l'ABSG. En fait la bibliothèque numérique de l'ABSG est une sorte de coquille vide et en fait appelle, lorsqu'on se connecte sur Genovefa, on appelle à soi grâce au protocole 3IF, grâce à ce cadre d'interopérabilité, des données qui sont stockées sur les serveurs de l'IRHT. Donc ça ne doublonne pas le stockage entre l'IRHT qui a produit des images et l'ABSG mais ça permet de les stocker exclusivement sur les serveurs de l'IRHT et de les faire venir à soi. Alors dans l'univers également de la numérisation patrimoniale, il y a une innovation assez récente qui est NumaHop, qui est un logiciel libre de gestion de la chaîne de numérisation, du workflow de numérisation et qui est un bon exemple aussi d'une infrastructure pérenne, durable, mutualisée, avec des développements communs entre tous les établissements qui ont pris part à la naissance de cette plateforme, ce qui permet de réaliser des gains d'efficience sur la chaîne de numérisation, ce qui évite les conversions de fichiers, ce qui facilite les rapports avec les prestataires. C'est une solution intégrée et là aussi ça permet de réaliser des gains énergétiques par exemple. Parler numérique durable, c'est aussi ça, c'est-à-dire envisager des infrastructures pérennes, durables, qu'on ne remet pas, qu'on ne reconstruit pas tous les dix ans, mais qui sont portées par plusieurs établissements. Et ça me semble aussi intéressant de le signaler ici. Je cite aussi ce document qui n'est peut-être pas très connu, je me suis rendu compte lors de mes enquêtes pour le mémoire qu'effectivement c'était un dispositif qui n'était pas vraiment connu, c'est le RGUSN, donc le Référentiel Général d'Éco-Conception de services numériques. Là, on est sur le volet plus effectivement conception de bibliothèques numériques par exemple, mais de plus en plus d'établissements incluent des clauses d'éco-conception dans les cahiers des charges. Là, on en parlait un petit peu avant la présentation avec Emmanuel sur l'agence Livre et Lecture Occitanie qui est sur le point de déployer, je n'ai pas trop suivi, peut-être que c'est plus ou moins fait, mais de déployer un site web de valorisation de leur patrimoine, écrit, graphique, sonore conservé en région Occitanie, et qui dans le cahier des charges a inclus une clause d'éco-conception qui fait référence à ce référentiel général, qui a été mis à jour d'ailleurs entre ma soutenance et aujourd'hui, donc il y aura sans doute des éléments nouveaux. Il s'inscrit d'ailleurs dans un cadre réglementaire aussi, c'est la loi Rennes qui oblige aujourd'hui les collectivités territoriales à mettre en œuvre un schéma numérique éco-responsable d'ici le 1er janvier 2025. Donc c'est des choses imminentes. Voilà, et alors on parlait aussi de la difficulté des indicateurs. L'éco-index, c'est un indicateur qui a été développé par Frédéric Bordage qui est un ingénieur très engagé dans ces questions-là et qui permet justement d'estimer, d'évaluer l'impact environnemental d'une page. Il passe au peigne fin le poids des contenus qu'on charge, la lourdeur des scripts, des équipements comme les carousels par exemple qui passent très lourds lorsqu'on appelle à soi les contenus. Voilà, alors je terminerai, je pense que c'est ma dernière diapo. J'espère être dans les temps, Emmanuel. Oui, c'est bon. Sur les questions évidemment de stockage. On est bien. On est bien. On est bien. On est vraiment très bien. Parfait. Les questions de stockage et d'archivage, bien sûr, qui sont cruciales. Alors voilà, les nouvelles technologies de data center permettent de concevoir des infrastructures de dernière génération qui sont beaucoup plus économes en consommation d'énergie avec des technologies assez de pointe comme le free cooling. Je ne vais pas détailler ici ce genre de technologies, mais ça permet effectivement de limiter l'impact environnemental de ces data centers. Il y a un bon exemple dans le domaine bibliothèque économique qui est fourni par la bibliothèque royale des Pays-Bas, qui a mutualisé ses serveurs avec ceux d'autres instances gouvernementales. C'est un exemple qui est bien documenté. En plus, en ligne, on peut trouver des travaux sur la question, donc je peux vous y renvoyer. Avec mutualisation des serveurs, plus technologie d'éco-conception des data centers, plus alimentation de ces data centers par des sources d'énergie renouvelables, ça a permis de réduire considérablement l'impact environnemental de leurs bibliothèques numériques, en l'occurrence. C'est un bon exemple d'une bibliothèque numérique qui est alimentée de manière assez sobre. Alors voilà, il y a aussi la question effectivement de l'archivage pérenne. Peut-être que Mathieu pourra plus d'éléments sur SPAR, par exemple, à la BNF. J'ai une petite citation sur l'importance de l'archivage pérenne dans une optique patrimoniale. C'est évidemment une dimension nécessaire dans une logique de numérique durable de développer les solutions d'archivage pérenne. Mais là encore, ce sont des infrastructures qui sont très énergivores. Parce que ça nécessite de faire des contrôles d'intégrité, par exemple, qui sont très lourds à mettre en place. Et c'est sans doute un nouvel enjeu patrimonial qui se dessine autour de ces questions-là. Et on pourra sans doute difficilement faire l'économie de choix sous la valeur aussi de ce que l'on préserve et mettre en œuvre des plans. Ça, c'est des choses qui sont préconisées par l'article que je citais de 2019. De mettre en œuvre des plans de gestion des données numérisées. C'est-à-dire savoir ce qu'on en fait, quel degré de pérennité on propose. Avec des pratiques peut-être un peu iconoclastes, comme ne pas forcément permettre l'accessibilité immédiate des contenus numérisés. Ça invite sans doute à revoir les attentes que l'on porte au substitut numérique lorsqu'on numérise aujourd'hui. Donc peut-être avec des stockages à froid sur bande magnétique qui permettent de stocker des grandes quantités de données avec un impact minime sur le plan énergétique. Mais voilà, qui réinterroge l'accessibilité immédiate des données numérisées. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles il faut réfléchir. Pas forcément restreindre effectivement nos activités numériques, mais moduler les exigences liées à la conservation numérique, en s'intéressant à la qualité de la prise de vue au format d'encodage, à la déduplication, à l'allègement des contrôles liés à l'archivage pérenne. Voilà, ce genre de choses qui permettent d'envisager des perspectives plus sobres pour les politiques de numérisation patrimoniale. Et surtout qu'il faut garder à l'esprit, je crois, quand on aborde ce qui va peut-être être l'avenir de la numérisation patrimoniale, à savoir la numérisation d'objets, la numérisation 3D, qui sont des... qui produisent des fichiers extrêmement lourds. Il y avait l'exemple ici d'ailleurs à la BNF, ça a été expérimenté, la numérisation de costumes en 3D pour pouvoir faire des dispositifs de médiation numérique. C'était à titre expérimental. Donc à titre expérimental, en fait, l'équipe en charge de ce projet a sauvegardé l'intégralité des données produites au cours du processus de prise de vue qui est très long et qui produit beaucoup de fichiers. Et ça représente un volume de stockage considérable. Donc voilà, on peut interroger aussi les finalités de la numérisation et réfléchir, garder en tête ces éléments effectivement de sobriété numérique. Ou on peut penser effectivement à l'intelligence artificielle, à laquelle on va sans doute avoir de plus en plus fréquemment recours, et qui est extrêmement énergivore. Là, c'est un sujet, c'est intéressant justement de voir comment c'est traité dans les médias au grand public. C'est un sujet qui est relativement médiatisé, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, on en a parlé, parce qu'effectivement, ce sont aussi des dispositifs extrêmement énergivores. Voilà, j'en ai terminé pour ce panorama un peu global, où je reprends différents éléments que j'ai abordés dans mon mémoire. Donc voilà, je pense que ça peut peut-être servir d'introduction, effectivement, en présentation de Hortense et Mathieu. Merci beaucoup Thomas. Alors, juste, il y a un collègue, Jean-François Vincent, qui demande si on peut avoir des chiffres, ou en tout cas une idée des volumes donnés produits par la numérisation 3D. Je te laisse répondre, et ce que je fais, c'est que je coéquipe quand même dans le chat l'accès à ton mémoire, où je suppose quand même qu'il y a aussi un ensemble de données, et pour aller plus loin, pour ceux qui souhaitent consulter l'intégralité du mémoire, mais peut-être que, effectivement, tu peux donner un petit ordre d'idée. Oui, tout à fait. Alors, j'étais en train, justement, j'avais le mémoire aussi là ouvert, puisque les chiffres sont dans le mémoire, pour le coup. Alors, je relis ce que j'avais pu prendre en note. La phase d'acquisition de données pour... Donc là, je parle de ce projet, en fait, de numérisation de six costumes, me semble-t-il. Voilà, oui. Numérisation 3D de six costumes conservés dans les collections du département Art du Spectacle à la BNF, en vue d'un dispositif de médiation numérique sur le site Richelieu, et aussi de diffusion sur Gallicain à Tramuros. Donc, à l'issue de la phase de modélisation 3D, le poids de l'ensemble des données conservées pour le projet de numérisation de six costumes, ici, a représenté plus d'un tera octet de données. Alors, bon, c'est un projet, en fait, un peu expérimental, pour avoir échangé avec la chef de projet en question. Justement, il voulait voir, effectivement, ce que ça représentait comme volume aussi de données si on stocke toutes les étapes. C'est-à-dire qu'à chaque étape, en fait, du processus de prise de vue, puisqu'il y a à la fois des prises de vue photographiques, des scans, eh bien, on arrive à cette quantité-là de données. Donc, plus d'intérêt octet. Donc, c'est effectivement… Voilà, il y a eu, pour l'un des costumes, 2853 vues qui ont été prises. Donc, c'est vrai que c'est considérable. Donc, les chiffres sont dans le mémoire, effectivement. Merci, Emmanuel, pour le lien. C'est le problème. À tous ceux qui nous suivent pour la première fois, c'est aussi des mises en relation qu'on vous propose dans les 11-12. Donc, n'hésitez pas à solliciter aussi les intervenants. Là, on lance le dialogue. Il ne s'arrête jamais à midi pile. Il s'arrête pour la vidéo, pour l'enregistrement et pour que nous nous sortions tous. Mais bien sûr que c'est une discussion qui commence et qui ne s'interrompt pas à la fin de ce numéro. Donc, je vous invite à lire le mémoire. Je vais donner la parole d'abord à Hortense, à la bibliothèque municipale de Lyon. Alors, juste pour dire, puisqu'on en a parlé en préparation de ce numéro, il y a toujours un petit peu cette excuse de se dire, bon, nous, notre démarche, ce n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux. Ce n'est peut-être pas vraiment une démarche éco-responsable qu'on avait envisagée, mais plutôt des questions autres d'économie d'échelle, d'économie financière, d'économie de ressources humaines, que sais-je encore, mais peut-être que déjà, avec l'introduction que Thomas vient de faire, on peut aussi se dire qu'on fait toutes et tous des initiatives qu'il serait bon de partager. Et c'est un peu cette idée-là qu'on avait, c'est de vous faire partager des initiatives, petites ou grandes, peu importe ce qui a présidé au premier choix de ce qui a été mis en place, mais en tout cas, qui peuvent rentrer dans cette démarche éco-responsable et qu'on peut peut-être aussi partager entre nous. Donc, Hortense, pour la Bibliothèque municipale de Lyon, je te laisse la parole. Merci, Emmanuel. Justement, comme tu viens un peu de le dire, mon propos, c'est de donner un exemple de pratique de numérisation dans une bibliothèque municipale qui sont plus ou moins bonnes en termes d'éco-responsabilité. Et puis, avec la conscience, des améliorations qui restent à apporter en la matière, puisque c'est un enjeu qui devient de plus en plus central. La numérisation à la Bibliothèque municipale de Lyon est peut-être un cas un peu particulier, puisque la plupart des numérisations sont actuellement réalisées en interne par le photographe de la bibliothèque. Elle concerne essentiellement des collections iconographiques, des manuscrits, mais aussi tout type de collection en fonction des projets particuliers et des demandes de chercheurs. Il y a aussi un agent du département de la documentation régionale qui numérise des fonds photographiques locaux et des agents du département musique pour les fonds de musique locales. Alors, en dehors des fonds musicaux locaux qui ont fait l'objet de campagnes de numérisation très régulières, à la fois en interne et en externe, la dernière très grande campagne de numérisation qui a porté sur des livres imprimés est celle qui a été réalisée par Google de 2009 à 2017, donc qui date un petit peu. Elle a concerné environ 420 000 livres imprimés. Donc, il s'agissait d'une numérisation de masse. Les documents n'ont alors pas été sélectionnés sur des critères intellectuels ou sur les numérisations qui pouvaient exister par ailleurs dans d'autres bibliothèques numériques. Mais seuls les formats des livres ou leur état de conservation pouvaient être discriminants pour la sélection. Donc, à cette époque-là, les co-responsabilités n'étaient pas identifiées comme un enjeu de cette campagne. Et sur un tel nombre de documents, il aurait peut-être été aussi impossible d'opérer une sélection très fine. Et si je vous parle de cette campagne Google, c'est qu'elle n'est pas tout à fait terminée parce qu'on n'a pas encore intégré tous les documents à Numelio. Et actuellement, c'est en fait des contraintes techniques ou budgétaires qui nous conduisent à une certaine sobriété qui rejoint les enjeux écologiques. Tout d'abord, le logiciel libre qui est utilisé pour construire l'interface utilisateur de notre bibliothèque numérique, FES, ne nous permet pas d'importer des vues supérieures à 50 mégaoctets, ce qui reste pour autant une limite très haute puisque la moyenne des images qui sont dans Numelio est bien inférieure à cela. Et d'autre part, nous continuons à importer des fichiers qui ont été numérisés par Google via une passerelle qui nous est mise à disposition par Google et qui permet l'import dans deux formats, soit en TIFF noir et blanc, sauf si les pages numérisées ont plus de trois niveaux de gris. Et dans ce cas, on a la possibilité d'importer des fichiers en JPEG de mille couleurs. Jusqu'à il y a environ un an et demi, le service de la bibliothèque numérique a fait le choix de n'importer que des TIFF noir et blanc. Alors, ce n'était pas pour des raisons écologiques, mais simplement pour limiter l'espace de stockage et donc le coût de stockage. Et pour vous donner un ordre d'idée, une vue en TIFF noir et blanc pèse environ 5 à 10 fois moins lourd qu'une vue en couleur pour cette numérisation Google. Donc, c'est de l'ordre de 50 à 500 kilooctets pour les vues en noir et blanc contre environ 1 000 à 1 500 kilooctets pour les vues en couleur. Donc, il y a quand même une différence énorme. Et il y a un an et demi environ, le service a fait le choix de commencer à charger certains documents en couleur, mais uniquement s'il y avait un besoin réel qui a été identifié pour faire cela. Donc, par exemple, si le chargement en noir et blanc conduit à une perte d'information significative, s'il y a des estampes aquarellées dans l'exemplaire, par exemple, ou s'il y a un besoin identifié, soit en interne à la bibliothèque, par exemple, si le document doit faire l'objet d'une médiation à destination du public ou parce qu'il est reproduit dans une exposition virtuelle et que là, il faut une numérisation en couleur, ou alors si un usager nous demande un chargement en couleur. Alors, dans le cas de la numérisation Google, cette politique du cas par cas est facilitée parce qu'en fait, on peut importer des fichiers à l'unité et à tout moment, on peut remplacer un fichier en noir et blanc par un fichier en couleur. Mais en tout cas, cette interrogation sur la réutilisation qui va être faite de la numérisation conduit à un certain équilibre entre l'accès que nous donnons aux documents pour les usagers et une certaine sobriété numérique. Au-delà de cette numérisation réalisée avec Google, des choix de format et de résolution différents sont faits en fonction de la réutilisation des numérisations et aussi de la nature des documents qui sont numérisés. Donc, pour les documents particulièrement fragiles et remarquables, ils font l'objet d'une numérisation de grande qualité. On peut citer le cas des 55 manuscrits mérovingiens et carolingiens de la bibliothèque qui ont été numérisés par un prestataire en tif couleur tuilé très lourd pour ne pas leur faire subir deux fois des manipulations compliquées. Et en ce qui concerne les numérisations faites en interne, alors là, le matériel utilisé varie en fonction du besoin. Donc, le photographe a des appareils photographiques numériques, un scanner à plat et un scanner patrimonial qui permet la numérisation jusqu'au format A1 et jusqu'à 600 dpi. Et là aussi, la résolution varie en fonction du but de la numérisation. Donc, pour des besoins très spécifiques comme une reproduction murale ou des publications en très grande qualité, effectivement, la résolution peut aller jusqu'à 600 dpi. Mais pour toute autre numérisation et pour les demandes de chercheurs, c'est toujours une numérisation en 300 dpi qui va être privilégiée, ce qui est amplement suffisant. De même, si le document original est de très grand format, on peut se permettre de baisser la résolution pour une même définition. Alors, un autre exemple de pratique vertueuse, c'est l'appel d'offres qui est paru cette année pour renouveler le marché de numérisation de la ville de Lyon, qui inclut un critère de performance en matière de protection environnementale, alors qu'il a été pondéré à hauteur de 15 % pour ce marché, ce qui est assez significatif sans être vraiment discriminant. La prise en compte d'un critère environnemental dans un marché public sera de toute façon une obligation à partir de 2026. C'est donc une petite anticipation sur cette obligation. Ce qu'on peut constater dans le cas de ce marché de numérisation de la ville de Lyon, c'est que les candidats n'ont pas forcément répandu directement sur les conditions de production de la numérisation en tant que telles, mais aussi sur leurs pratiques écologiques de manière globale. Donc, ils ont ainsi été interrogés sur le lieu de stockage et de numérisation des documents, ce qui rejoint un enjeu très simple de sécurité des documents en limitant le risque lié au transport. Ils ont aussi été interrogés sur leur empreinte carbone générale. Donc là, les réponses des prestataires étaient extrêmement diverses. De la présence d'un mémoire environnemental dans leur entreprise, à la description du parc automobile, leurs pratiques de transport, l'éclairage de leurs locaux, la présence de panneaux solaires dans l'entreprise, les pratiques de recyclage du matériel aussi, et leur engagement dans des associations environnementales. Et enfin, les prestataires ont été interrogés sur le stockage des documents numérisés chez le prestataire. Donc, qu'il s'agisse d'un stockage à froid sur bande magnétique, par exemple, ou sur serveur, et aussi sur le délai de suppression des fichiers de la bibliothèque chez le prestataire. Par ailleurs, la bibliothèque municipale participe à des programmes nationaux de numérisation, ce qui peut être vu comme une pratique vertueuse, puisqu'il y a une mutualisation des infrastructures de stockage et de diffusion. Donc, notamment dans le cadre d'une convention de coopération numérique avec la BNF pour la dématérialisation de la presse locale. Le Progrès et le Dauphiné libéré sont numérisés dans ce cadre. Et là, les fichiers sont hébergés par la BNF, ce qui permet la mutualisation des infrastructures de stockage et diffusés dans Galica, et on n'a pas demandé le rapatriement des fichiers à la bibliothèque municipale. Pour parler des perspectives, nous savons qu'il nous reste beaucoup de travail à faire en la matière. Actuellement, on a un très gros volume de documents numérisés accessibles sur Numelio. On a environ 585 000 objets numériques sur notre bibliothèque numérique. Et ce nombre s'accroît. Donc, nous nous interrogeons sur la mise en place d'une politique documentaire numérique pour certains pans de collection qui sont présents dans Numelio. Donc, certains enjeux bibliothéconomiques rejoignent les enjeux de sobriété. C'est notamment le cas pour les photographies d'usagers qui peuvent nous être proposées par tous les usagers pour documenter Lyon et sa région et constituer le patrimoine photographique locale de demain. Alors, actuellement, il y a déjà 3199 photos qui nous ont été données par des usagers et qui sont intégrées dans Numelio. Il y a déjà une sélection qui est faite à réception des fichiers pour éviter une redondance des vues, notamment, et pour exclure les photos exclusivement familiales. Mais pour prendre cet exemple, il n'y a pas encore de politique documentaire écrite qui nous permettrait de baliser plus précisément les limites thématiques ou géographiques souhaitées. Alors, pour conclure, ce qui fait souvent défaut en bibliothèque municipale, c'est le temps de travail pour réfléchir à une politique de sobriété numérique globale, peut-être d'autant plus dans une bibliothèque comme celle de Lyon où la numérisation implique de nombreux services, et aussi pour prendre en charge tout le rétrospectif et faire du désherbage numérique, notamment. Voilà. Merci beaucoup, Hortense. On voit quand même que cet exercice était intéressant et je vais passer la parole à Mathieu, en plus qui a fait une très belle transition sur la coopération nationale. Mais juste se dire que quand on a préparé ce numéro et que j'appelais les collègues, souvent c'était, ah non, moi je ne viens pas parler parce qu'on ne fait rien et en fait, si, quand même, on le fait. Donc peut-être que c'est aussi déplacer le focus et s'interroger sur nos pratiques et voir en quoi elles sont ou non égoresponsables. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'inventer aussi tout le temps des nouvelles pratiques, mais peut-être interroger les nôtres. Et comme tu viens de le dire, la politique documentaire, on a l'habitude et on sait ce que c'est en matière économique. Donc finalement, c'est peut-être aussi, enfin, on se rend compte qu'à nos pratiques numériques, on peut aussi coller nos pratiques métiers qu'on connaît depuis longtemps. Et puis effectivement, ces questions de mutualisation de moyens et de projets dont Mathieu va nous parler en présent à l'échelle de la BNF et puis on pourra s'interroger aussi sur les autres échelles géographiques pour en tout cas, je n'avais pas pensé au matériel que Thomas a cité en introduction et en préambule, mais Mathieu va certainement également en reparler sur la coopération numérique. Mathieu, je te laisse ta parole. Voilà. Alors, effectivement, je vais vous parler un peu de ce que fait la Bibliothèque nationale de France et de sa coopération avec ses partenaires et puis aussi des pratiques de Gallica depuis ces années. Alors, tout mon récit, ça va être de vous dire qu'il y a 25 ans, quand Gallica est née, forcément, et quand la numérisation a commencé même il y a encore un peu plus longtemps à la BNF, la problématique de l'éco-responsabilité n'était pas encore au cœur de nos pratiques, mais finalement, on va voir que finalement, ça s'est initié progressivement et que finalement, on avait un certain nombre de réflexes qui étaient déjà les bons pour un certain nombre de bonnes pratiques autour de l'éco-responsabilité. En premier, finalement, Gallica, c'est un site internet qui donne accès gratuitement, librement, 24 heures sur 24 sur l'ensemble, enfin sans restriction de pays, à du contenu qui était jusqu'à présent accessible uniquement dans les salles de lecture de la BNF et donc qui coûtait des tonnes de CO2 pour venir partout dans le monde pour consulter les documents. Donc là, on peut dire que finalement, dès la naissance de Gallica, il y avait ce côté un peu écologique qui, probablement que les gens n'y avaient pas réfléchi, mais enfin qui était déjà là et qui permettait de donner accès à ce contenu sans avoir à se déplacer de l'autre bout du monde sur des contenus patrimoniaux. J'en profite aussi, comme vous voyez, la page d'accueil de Gallica pour faire un petit teaser sur la nouvelle page d'accueil de Gallica qui arrivera tout début novembre. Je vous invite à venir voir Gallica autour du 4-5 novembre avec sa nouvelle page d'accueil qui sera là. Alors, Gallica, au fil des années, c'est devenu un gros réserve à fichiers. On parle aujourd'hui de 10 millions de documents, ce qui n'est pas sans poser des questions de stockage, etc. Alors, Gallica, derrière Gallica, il y a deux problématiques. Une problématique qui est de la diffusion et une deuxième problématique qui est l'archivage. Ça aussi, c'est quelque chose dont Thomas a parlé tout à l'heure. Comment on fait pour peut-être mutualiser ces deux opérations ? Donc, nous, on a basculé en JPEG 2000 aussi il y a quelques années. On ne peut pas avoir de format de fichiers à conserver en permanence. C'est une première chose qu'on a pu faire au fil des années. Mais on a aussi beaucoup développé notre réservoir d'archivage qui s'appelle SPAR qui permet de sauvegarder pour le long terme les documents. Alors, il y a deux accès possibles à SPAR. Un premier qui est un certain nombre de clients qui peuvent venir payer des prestations de tiers archivage. Et puis, une deuxième partie qui est de la mutualisation. Je vais en parler juste après. Mais bon, il y a quand même des infrastructures qui sont importantes parce que pour faire de l'archivage, il faut au minimum deux serveurs vivants, chauds, comme vous disiez tout à l'heure, et une copie froide. Donc, ça représente déjà des infrastructures techniques importantes. Ça, c'est quand même la chose qui est à savoir. Et puis, peut-être aussi quelque chose qu'on n'avait pas forcément en tête dans toutes ces années, c'est que pendant longtemps, on a essayé de voir si le numérique coûterait moins cher que le physique. C'était en termes d'argent que ça se jouait. Et finalement, très vite, on s'est aperçu que conserver un document numérique, ça avait aussi des coûts pécuniers, vraiment d'argent, parce qu'il faut des serveurs, il faut de l'alimentation, il faut des climatiseurs, comme un peu un document physique. Et finalement, l'équation, à la fin, elle était presque équilibrée. Est-ce que, et là, moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais est-ce que conserver un document numérique et un document physique, c'est la même note écologique à la fin ? Ça, je ne sais pas si Thomas a eu des pistes là-dessus, et s'il y a des données chiffrées, je ne crois pas. En tous les cas, sur les coûts, la BNF, on était à peu près aux mêmes choses. Mathieu, si je peux juste te demander de mettre ton PowerPoint en plein écran. Elle demande aussi de quelques collègues, puisque en fonction de la taille de nos ordinateurs, on ne voit pas forcément très bien. Alors, attends. C'est pas moi, pardon. Si, mais en fait, quand tu partages, il suffit juste que tu mettes, tu sais, affichage plein écran sur ton truc de PowerPoint. Comme tu... Ouais, voilà, super. Merci beaucoup. Donc, pour en venir un peu plus au cœur de mon exposé, c'est vraiment la mutualisation des infrastructures et des moyens techniques pour les partenaires de Gellica. Donc, on entretient un réseau de 270 partenaires qui s'est construit au fil du temps. Ça n'a pas toujours été 270, mais au fil du temps, on a augmenté ce nombre de partenariats, avec finalement trois grandes étapes. Dans un premier temps, on a accueilli sur les chaînes de la BNF de la numérisation pour les partenaires. Donc là, il n'y avait pas du tout d'idée écologique à l'origine. C'était vraiment la mutualisation plutôt en termes de coût pour avoir une politique de numérisation au niveau national de la BNF, mais aussi de ses partenaires. Et ça, bon, finalement, mine de rien, c'était aussi un peu un effet induit. C'est-à-dire qu'on mutualisait du matériel, on mutualisait des équipes pour produire et pour finalement avoir des documents qui finissaient dans Gellica et dans Spar. Et donc, c'est bien la BNF qui les archivait, avec la possibilité éventuellement pour les partenaires de récupérer leurs propres documents pour un usage qu'ils pourraient en avoir, mais en fait, qui s'est avérée quasi inexistante. On a très, très, très peu de demandes, à part pour une page ou deux ou quelques extraits. Mais finalement, quand c'est mutualisé quelque part, il n'y a pas besoin forcément de les conserver dans des conditions de sécurité optimales, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de demande de les avoir et de les garder sur un disque dur au cas où la BNF tomberait. La BNF aussi garantit un peu cette sécurité pour les collections. Et puis aussi, au fil du temps, on a un certain nombre de partenaires qui n'arrivaient plus à maintenir leur serveur ou leur bibliothèque. Et donc, l'idée, ça a été de leur proposer, d'intégrer leurs propres documents numériques sur les infrastructures de la BNF, qu'elles soient diffusées dans le Gallica. Donc là, on était finalement maintenant, c'était dans une période plus avancée, puisque la numérisation, c'était plutôt dans les années 2011. Et l'intégration des documents, ça a été plutôt dans les années 2018. On commençait apparemment à parler de ces problématiques d'éco-responsabilité. Et là, on s'est dit, c'est quand même là en œuvre pour la communauté, pour une œuvre commune, puisque ces documents-là, au lieu d'être diffusés sur 200 serveurs, ils ne sont plus que sur un seul serveur. Et puis, ils sont finalement, dans ce part, aussi archivés à un seul endroit. Donc, ça a quand même des vertus, non seulement de mutualisation économique, ça c'est important, mais aussi de mutualisation écologique. Et là, vous voyez que c'est une tendance quand même lourde, puisqu'on a 1,2 million de documents sur les 10 millions de documents de Gallica qui viennent de ces bibliothèques et de ces serveurs qui étaient jusqu'à présent allumés, sans forcément être diffusés d'ailleurs. En plus, pour la bonne partie des documents, ils étaient sur un serveur dans la bibliothèque et il n'y avait pas de diffusion. Donc là, en plus, on gagne la diffusion au plus grand nombre. Donc, c'est important. Et donc, cette mutualisation de l'effort, vous voyez, quand on fait le total de tous les documents dans Gallica, à la fin du mois, à la fin de l'année 2023, on était à 1,8 million sur 10 millions de documents. Là, on sera sans doute à la fin de l'année plutôt à 2,7 millions. On va récupérer encore 1 million de documents de ce type-là. Donc, on est vraiment dans cet effort de mutualisation technique, mais qui a finalement, ce qui est aussi une réponse à cette mutualisation et à cette préoccupation écologique. Un autre dispositif dont Thomas a parlé très rapidement tout à l'heure, c'est Gallica Marque Blanche. Alors là, non seulement, on accueille les fichiers, mais en plus, on héberge le site Internet sur les infrastructures de Gallica. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu le dispositif. Mais donc, c'est avoir une biothèque qui ressemble à Gallica puisqu'elle est personnalisée au bout du partenaire, mais sur l'infrastructure de Gallica. Donc, ça, c'est vraiment très vertueux puisque les fichiers sont un sur un seul serveur et il n'y a qu'un seul serveur qui diffuse et qui fait... Il n'y a qu'une seule instance de Gallica qui tourne. Donc, ça, ça fait aussi des économies. Et vous en parliez, Thomas, tout à l'heure. Enfin, tu en parlais, Thomas, tout à l'heure. Effectivement, ça a été souligné par le ministère de la Culture comme étant un axe, dans l'axe 2, donc développer un numérique culturel sobre comme un exemple de choses qui a été mis en avant et qu'on met aussi en avant quand on propose à des partenaires de faire une marque blanche en disant, ben voilà, non seulement on mutualise financièrement un certain nombre de coûts, mais en plus, on est vraiment dans l'air du temps. Pour terminer, pour vous donner un peu plus de perspectives, pour vous dire aussi qu'il y a encore un certain nombre de choses qu'on fait de manière un peu induite, mais qui servent aussi à ce grand chantier, c'est aussi tout ce qui est lié à l'accessibilité. Quand on développe des sites Internet accessibles, on doit les simplifier. Et quand on les simplifie, finalement, on s'aperçoit qu'on fait moins de requêtes au serveur, on fait plus simple. Et donc, du coup, comme une époque sur Internet, je pense que vous vous souvenez, il y avait des animations dans tous les sens, du flash, etc. C'était hyper consommateur, plein d'accès à la base, et tout et tout. Quand on développe accessible, finalement, on développe les responsables. Il faut l'avoir en tête. Donc, c'est une contrainte finalement réglementaire qui nous pousse à être plus écoresponsables. Et puis, on a parlé tout à l'heure de deux autres choses qui nous... sur lesquelles on réfléchit depuis longtemps. C'est l'interopérabilité. Thomas en parlait aussi tout à l'heure. Nous, on a un protocole qui s'appelle le protocole OIPMH qui permet de signaler tous les documents qui sont numérisés dans Gallica à l'extérieur de Gallica. Mais il y a quand même l'idée aussi à terme pour les partenaires qui ne souhaiteraient plus finalement, qui ne souhaiteraient pas intégrer les documents dans Gallica, ce qui est tout à fait compréhensible, d'utiliser le protocole 3IF qui permet d'avoir les images sur un serveur où que ce soit et que Gallica vienne finalement se servir dans ce serveur pour pouvoir afficher des documents, etc. Donc ça, ça serait aussi assez vertueux pour ne pas avoir des doubles copies, des triples copies un peu partout et que finalement, chacun a ses puits de données et qu'on vienne se servir dans les puits de données où qu'il soit. Ça, c'est une première problématique. Et une deuxième problématique qui est, bon, tout est très lié au coût mais qui pose aussi quand même une question au niveau écologique, c'est comment on fait de la communication différée de contenus physiques, par exemple à la BNF. Vous savez, quand vous venez, vous n'avez pas votre livre qui arrive tout de suite. Des fois, il faut le commander de la veille, etc. Pour un certain nombre de documents qui pourraient être lourds, je pense, on parlait de la 3D tout à l'heure, mais je pense aussi moi aux vidéos qui sont de plus en plus lourdes, etc. Avoir du contenu qui est tout de suite accessible par l'utilisateur, ça a un coût écologique, un coût financier important. Et donc, il y a quand même cette réflexion à la BNF d'avoir une sorte de possibilité de communication différée, même du numérique, pour être dans une logique aussi peut-être plus sobre au niveau écologique. Voilà un peu les réflexions que j'avais données ce matin. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'il nous reste peut-être cinq minutes pour une microscopique question, mais en fait, à laquelle vous avez quand même bien répondu tous les trois au fil de vos interventions. Il y a des effets un peu induits ou obligatoires par les nouvelles recommandations ou obligations qui vont venir avec ces critères de performance environnementale dans les appels d'offres ou ces critères d'accessibilité comme vient de dire Mathieu qui engendre effectivement une démarche plus éco-responsable. On a des aspects un peu métiers puisque si on parle d'interopérabilité ou de 3IF, c'était aussi beaucoup de la coopération qui était induite par les logiques partenariales qui limitaient les ressources humaines et financières, mais qui aussi engendrent une démarche vertueuse, quelque chose qu'on peut amener et puis on amène aussi à réfléchir finalement à nos pratiques métiers comme le disait Hortense sur des politiques documentaires donc qu'est-ce qu'on fait de nos fichiers, comment on les organise, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, tu n'en as pas parlé là tout de suite, mais aussi sur des questions de désherbage et puis cette interrogation sur notre consommation des biens et sur cette accessibilité immédiate, nécessaire ou pas nécessaire, tous ces biens communs, peut-être revenir à Thomas, ça va être vraiment cinq minutes pour tous les trois, mais la question que moi je me suis posée en organisant cette réunion et dont on a parlé mais un peu tout le long, c'est est-ce que finalement cette prise en compte des enjeux écologiques dans le secteur du patrimoine, elle existe avec toutes ces petites initiatives qui sont là, qui sont présentes mais voilà, on pourrait peut-être presque en faire une charte des bonnes pratiques dans la numérisation des correspondables ou alors est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce de crainte de ne pas être suffisamment à la hauteur des enjeux qui seront de plus en plus pressants et de fait qui empêchent cette communication de multiples initiatives, je crois que Thomas tu t'es aussi heurté à ça sur ton mémoire pour essayer d'interroger les collègues qui déjà se posaient dans une posture de on n'est pas à la hauteur de ces enjeux-là et peut-être que ce frein-là empêche aussi cette coopération entre nous dans des marges des co-responsables qui par ailleurs peuvent exister. Moi je te laisse la parole. Oui, 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 c'est assez juste, c'est vrai que il y a une difficulté à s'emparer de cette question-là mais je pense aussi que le manque d'indicateurs est un élément important aussi et on a du mal quand même à mesurer et Mathieu me posait indirectement la question mais est-ce que ça coûte, est-ce que c'est plus finalement vertueux écologiquement de donner accès à des documents, de faire venir des chercheurs qui vont peut-être venir en voiture se consulter dans la salle de lecture patrimoniale leurs documents alors que si effectivement on les donne accès en ligne à une diffusion maximale mais en fait qu'il y a aussi des coûts, des impacts, etc. avec des effets rebonds. La question environnementale elle est compliquée à saisir pour ça. Après oui, peut-être la peur effectivement de ne pas faire assez bon avec quand même il faut aussi peut-être recadrer un peu les choses et l'impact des contenus mis en ligne produits par la numérisation patrimoniale c'est quand même minime par rapport effectivement aux usages du web les usages du streaming par exemple qui sont extrêmement polluants donc il faut aussi avoir quand même ça en tête et puis comme Mathieu l'a dit bien souvent la prise en compte de la sobriété numérique est fille en fait d'exigence économique et ou aussi d'autres pratiques et c'est souvent un effet induit enfin là je pense à un autre exemple Mathieu disait tout à l'heure développer sobre développer accessible c'est développer sobre j'ai un autre exemple un peu dans le même dans le même dans le même ordre d'esprit c'est la bibliothèque numérique qui a été mise en oeuvre par les bibliothèques de la communauté d'agglomération Valence Romand donc dans la Drôme et cette bibliothèque qui s'appelle l'empreinte a été développée avec une méthodologie UX donc orientée utilisateur c'est à dire qu'on a vraiment associé les utilisateurs au développement du site pour qu'il soit le plus ergonomique le plus simple d'accès et qui voilà et finalement cette bibliothèque là qui a été conçue avec cette logique centrée utilisateur obtient un très bon score à l'écoindex que je mentionnais tout à l'heure de Frédéric Bordage parce qu'évidemment si on a un circuit utilisateur fluidifié avec moins de clics avec moins de pages moins de script lourd de développement en fait jugé inutile par les utilisateurs on a finalement un site très sobre donc souvent il y a des logiques vertueuses des effets induits qui fait que même si on ne place pas l'exigence environnementale au premier plan il peut découler d'autres bonnes pratiques Juste peut-être Juliette Gestaz de la bibliothèque universitaire pardon de la Sorbonne qui parlait cette question-là sur les indicateurs en disant qu'il manque bien souvent des données d'usage sur ces questions-là puisqu'on ne connaît pas les statistiques d'utilisation par défaut quel volume de données transite quel usage etc peut-être je ne sais pas si Mathieu ou Thomas ou Hortense vous voulez je ne sais pas je lance la question je lance la réflexion en cours le premier qui ouvre son micro et le premier qui gagne Mathieu nous on n'a pas ça on ne suit pas ce type de d'usage de données d'usage on a déjà du mal à suivre nos données je dirais en tendance à dire niveau 1 les utilisateurs enfin un peu l'audience etc aller voir comment ils utilisent le site et quelles sont les conséquences sur les problématiques d'écologie ou de consommation etc ça pour l'instant ce n'est pas du tout dans nos fiches nous c'est un peu pareil on a des statistiques mais on ne les relie pas du tout aux conséquences écologiques enfin ce n'est pas encore le cas en tout cas après moi si je peux juste dire un mot plus général c'est aussi l'arrivée de collègues plus jeunes depuis quelques années qui sont aussi beaucoup plus sensibilisés que peut-être ma génération sur ces sujets-là et qui finalement ont un peu ça ancré en eux quand ils font des choses etc etc et qui s'interrogent aussi un peu tout le temps sur ces sujets-là ce qui est complètement nouveau ça c'est aussi quelque chose qui donne un peu plus d'espoir et qui nous le rappelle peut-être plus régulièrement c'est l'arrivée de tous ces collègues plus jeunes oui on en a effectivement beaucoup parlé et surtout tous les projets peut-être numériques aussi qu'on déploie en médiation numérique en s'interrogeant peu sur finalement est-ce que c'est un besoin réel ça va parler à cette génération-là est-ce que ce besoin il existe ou il n'existe pas peut-être c'est quelque chose qu'on se pose davantage maintenant et puis aussi on re-questionne un petit peu à l'aune des enjeux écologiques nos pratiques en matière de coopération de partenariat sur tout type de sujet à l'agence on va effectivement transférer nos fichiers à Gallica et il y a l'éternelle question je pense ce qui se pose pour tout bon responsable patrimonial au cas où j'espère qu'on ne va pas garder tous ces fichiers en double triple ou pareil quand on fait un marché de numérisation et qu'on demande finalement après vous avoir écouté je me suis interrogée sur mes pratiques puisque je demandais le JPEG 2000 mais j'avais également le TIF j'avais également le JPEG j'avais également le PDF que j'ai tout bien conservé bien sûr j'ai plus maintenant moi je ne sais pas ce que l'établissement a fait de tous ces fichiers mais effectivement on a quand même cette logique du au cas où tout s'ancrait un peu en nous où on démultiplie ces fichiers au cas où le serveur de la DNL crache au cas où le disque crache aussi voilà alors je pose la question pour relativiser le au cas où j'ai tendance à quand même à toujours dire que dans les bibliothèques finalement le numérique il n'a que 30 ans et le retour d'expérience il est quand même assez court on sait conserver un manuscrit plusieurs centaines d'années on en a la certitude on l'a déjà fait un fichier numérique au-delà de 30 ans 40 ans pour l'instant on ne sait pas vraiment en fait finalement on a une bonne idée on dit que c'est peut-être possible du coup le au cas où il reste encore ancré parce qu'on n'en a pas une certitude donc voilà ça fait partie aussi de ces choses-là qui vont évoluer dans le temps alors il y a deux questions pour toi Mathieu le bilan carbone de Galica s'il existe et voilà et puis là non ben voilà comme ça au moment ça ne prend pas trop de temps alors on a une cellule maintenant qui s'occupe de ces questions-là mais je pense que Galica par rapport si vous connaissez un peu les quatre tours de la BNF et la consommation d'une ville de 40 000 habitants par an de ces quatre tours je pense qu'il y a des problématiques plus importantes au niveau bâtimentaire qu'au niveau Galica pour l'instant en tout cas mais il n'y a pas eu d'étude précise mais on est en relation avec le ministère de la Culture sur ce sujet-là mais on n'a rien de précis en tout cas c'était la première question et la deuxième question c'était sur les JPEG 2000 justement dont on évoquait est-ce que les TIF sont convertis en JPEG 2000 et si oui que deviennent les TIF transmis par les partenaires alors pour l'instant il y a deux choses tous les TIF qui avaient été produits avant le JPEG 2000 sont restés en TIF à la BNF ils n'ont pas été convertis en JPEG 2000 pour des questions de conservation pérenne qui m'échappent un peu mais en tous les cas c'est ça et après il y a plusieurs possibilités il y a plusieurs chaînes donc il y a des choses qui sont conservées en TIF et qui même qui arrivent encore aujourd'hui qui sont conservées en TIF et pas converties en JPEG 2000 à l'arrivée et d'autres qui sont converties on va faire une réponse ferme et bien ne fermons aucun dialogue et aucun débat puisqu'on arrive déjà au terme de ce rendez-vous certainement qu'on reprogrammera un je pense puisque finalement je pense que les moments d'échange et de débat arrivent toujours un peu au moment de raccrocher mais donc ne vous inquiétez pas on reprogramme des choses bien sûr peut-être s'interroger sur nos pratiques moi je pense que c'est aussi le moment de prendre du recul alors comme le dit Hortense vous manquez bien souvent tous et toutes de temps dans vos établissements pour prendre du recul sur nos pratiques pour voir ce que vous faites et interroger ce que vous faites je pense que l'exercice qu'a fait Hortense et Mathieu notamment de s'interroger sur les pratiques de leurs établissements montre bien qu'en fait il y a quand même des réponses qui peuvent être apportées une prise de conscience qui vient de plus en plus grande et qui va que s'accroître dans les prochaines années je vous invite donc à déposer les sujets que vous voulez voir créés dans ce numéro sur notre petite plateforme en ligne qui s'appelle La Parenthèse c'est une app où vous pouvez mettre tous les sujets que vous voulez voir abordés dans cette plateforme et on les mettra au programme dès qu'on peut il y en a je le rappelle un par mois sauf juillet-août où on fait une pause 11-12 vous retrouvez également l'ensemble des numéros sur la chaîne YouTube de l'agence dont Mathilde a également mis le lien dans la discussion et le prochain numéro du 11-12 donc le jeudi 10 octobre ce sera sur les résidences de journalisme dans les établissements donc avec des questions d'EMI mais aussi des questions de l'accueil des résidences et de ces journalistes et puis celui le suivant sera allez je donne tout le programme de la fin de l'année le suivant ce sera sur le label Culture Libre voilà où on reverra très certainement nos collègues de Lyon et puis le dernier ce sera la place de la bibliothèque dans la cité on aime bien en fin d'année faire un numéro plus réflexif et peut-être moins métier et plus de recul sur nos pratiques je vous remercie beaucoup Hortense Mathieu et Thomas d'avoir participé à ce numéro et d'avoir échangé avec nous sur ce sujet qui est ô combien difficile pour tout le monde Mille merci et je vous invite à lire le mémoire de Thomas qui sera certainement très enrichissant pour nous tous et peut-être à mutualiser nos pratiques aussi de manière peut-être plus engageante et plus forte j'en profite pour dire qu'on vient d'ouvrir un blog d'hypothèse pour la mission patrimoine de l'agence qui s'appelle le colporteur et je me dis que peut-être on pourrait commencer à travailler sur nos partages de pratiques métiers sur ce blog là Mille merci à tous les trois et merci à Mathilde qui m'a aidé sur ce numéro et merci à vous tous d'être toujours si nombreux dans nos numéros merci beaucoup Emmanuel merci à tous merci à tous merci bonne journée